C'est même plus que ça, c'est pas le sport, l'activité physique est bon pour la santé, c'est juste indispensable. Il faut arrêter de dire ça justement, j'allais encore commettre cette erreur de dire oui c'est bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est indispensable, on peut pas s'en passer en fait. C'est vital ? C'est vital. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, j'allais dire à nouveau Grégoire, et je te prie de m'en esquisser parce que c'est ton frangin. J'accueille Guillaume Millet dans le podcast. Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça ne va pas plus mal que c'était pire. Je réponds habituellement à ce genre de questions. Non, écoute, ça va. Oui, c'est vrai que je t'écoute de temps en temps et tu as pour coutume souvent de répondre par l'inverse. Je ne sais pas, peut-être. Oui, c'est histoire de fuir. Je ne pense pas pratiquer trop la langue de bois quand même. Non, non, non. Justement, pour poser un petit peu le décor, si vous voulez suivre Guillaume, je vous invite vraiment toutes et tous à le suivre sur LinkedIn. Notamment, parce qu'ils partagent beaucoup de choses sur LinkedIn. On a pris sur Twitter aussi, pas mal. Ah, sur Twitter. Alors, moi, je ne suis pas un accoutumé de Twitter, tu vois. Donc, on peut te suivre sur Twitter et sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu partages, pour vous présenter un petit peu qui tu es, puisque moi, j'ai pris des notes. C'est compliqué de présenter des choses comme ça parce que je vais perdre tout le monde. Mais tu es professeur en physiologie d'exercice, spécialité dans le sport. C'est là qu'on va parler un peu aux champions et pas que, parce que vous êtes tous des champions. Mais pas que, effectivement, parce que tu vois, là, je sors d'une visio avec une collègue de Lyon qui est professeure en médecine physique et rééducation. On a parlé d'enfants très, très malades atteints de la myotrophie spinale. Et donc, on va tester la fatigue chez ces enfants très, très malades. Donc, effectivement, mon métier, ce n'est pas du tout que le sport. C'est vraiment pour ça qu'on dit physiologie de l'exercice, parce qu'on s'intéresse à l'exercice. Alors, on dit quand même sport santé, mais en fait, on ne devrait pas dire sport santé, on devrait dire activité physique et santé. Alors, ce qui est intéressant, je suis rassuré Guillaume, parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne nous écoutent pas spécialement pour l'aspect sportif, activité physique, non plus d'ailleurs. C'est simplement un état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'être champion, ça peut être pour certains beaucoup, comme ceux qui me verront sur YouTube, verront autour de moi qu'effectivement, il y a quelques signaux qui nous rappellent le monde du sport. Mais c'est surtout avant tout un état d'esprit. Comment je peux devenir, me réaliser dans la vie ? Le sport, c'est un terrain de jeu, mais d'autres se réalisent dans l'entrepreneuriat, d'autres dans la vie sociale, dans la vie éducative, etc. Et toi, tu vas nous raconter un peu ton parcours, mais parce qu'à la base, tu étais plutôt dans le monde du sport, c'est que tes parents étaient très orientés sport. Tu viens d'une région où moi, je vis aujourd'hui, le Jura. Et donc forcément, quand tu es en Jura, on parle de ski de fond, on parle de pas mal d'activités sportives. Tu vas nous en parler, mais la vie a fait que tu as rencontré des gens et tu es devenu directeur en laboratoire de recherche. Oui, donc j'ai dirigé effectivement une équipe à Calgary d'abord. Je suis parti cinq ans au Canada, à l'Université de Calgary. Donc là, j'avais une équipe d'une quinzaine d'étudiants, de post-doctorat, etc., qui travaillait avec moi. Et quand je suis revenu en France, j'ai pris effectivement pour un temps ces cours, mais j'ai participé, j'espère, activement au développement d'un laboratoire de recherche. Donc, un laboratoire de recherche de 130 personnes. Et puis, pour des raisons qui ne sont pas intéressantes à discuter, j'ai décidé de démissionner. De démissionner, mais en tout cas, c'était une expérience vraiment sympa. Et là, je pilote toujours une chaire universitaire qui s'appelle la chaire actif, activité physique, fatigue, santé, pour essayer de faire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire de vulgariser les connaissances scientifiques dans le monde de l'activité physique. Diffuser, vulgariser, ça fait un peu vulgaire, ça fait un peu bigarre, donc le mot n'est pas terrible. Oui, mais venant de ta part, voilà, venant de gens comme toi, moi, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, parce que je le connais bien, c'est Joël Deronet ou aussi François Duflore, ils font quand même des doctorants, des personnes reconnues dans le monde scientifique, biologiste, etc., doctorat. Et toi, c'est ton cas aussi. À la base, tu es sportif. Je vais y revenir, je fais beaucoup de teasing là sur le coup, mais parce que ton ADN sportif fait que tu fais du dépassement, tu as expérimenté beaucoup de choses dans le dépassement de soi. Ce qui va nous amener à parler de deux choses, de vulgarisation, parce que pour le coup, tout ce que tu nous partages et nous révèles, c'est documenté, c'est sourcé, c'est étudié. Il y a eu beaucoup de tests, ça, c'est génial, parce que ça ne sort pas juste de la tête d'un gourou, de quelqu'un qui a une intuition, il y a ses appuyés. Je pense qu'on va parler d'intuition, mais c'est beaucoup appuyé par la science, tout ce que tu nous apportes. D'où la vulgarisation. Je crois que je te coupe, c'est important, par exemple, je le place tout de suite comme ça, ça sera fait. Mon nouveau livre qui est sorti, qui est en fait la réédition d'un livre de 2012, qui s'appelle « Ultra Trail, Performance, plaisir et santé ». Je me suis effectivement beaucoup appuyé sur les données scientifiques, y compris les données qui ont été produites dans mon laboratoire ou quand j'étais à Calgary sur la course en descente, sur les différents sommes femmes, sur les déterminants de la performance, etc. Donc là, c'est documenté par des thèses, par des articles scientifiques, mais je me suis aussi beaucoup appuyé sur des interviews d'athlètes, de coachs de haut niveau, de moins haut niveau, d'athlètes qui sont aussi dans le monde médical, comme Marion Delpierre, Blandini-Rondel, Camille Bruyasse, qui sont au kiné ou médecin. Donc ça, ce sont des témoignages qui n'ont pas forcément toujours un fondement scientifique, mais qui sont extrêmement riches, y compris pour des coachs qui n'ont pas forcément vocation à s'appuyer sur la science, qui ont des avis et des choses à partager aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment les deux, les connaissances de terrain et les connaissances scientifiques, à mon avis, on ne peut pas être crédible si on ne s'appuie que sur l'un ou que sur l'autre. Oui, c'est ça qui est génial avec toi. Donc Guillaume, tu vas pouvoir nous parler à la fois de ton expérience, toi, parce que de façon empirique, tu as pu expérimenter les choses déjà sur toi, tu as pu suivre aussi des athlètes dans différentes disciplines. Et donc, effectivement, voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain, mais en même temps, ramener les thèses par rapport à ça, par rapport à tes études ou celles d'autres confrères. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et justement, cet entonnoir de part et d'autre nous permet d'avoir vraiment la substance, d'extraire vraiment les choses d'extrêmement pertinentes pour justement les coachs, les athlètes du quotidien. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, les gens qui sont patillés. Parce que si on prend le choix, toi qui aimes bien prendre les choses par la négative ou par l'envers, finalement, plutôt que de parler de performance, des dépassements, etc., les gens en perdent déjà beaucoup. Et ça me fatigue. Et quand je vois ton CV, quand je vois ton parcours, je suis un peu fatigué parce que je dis, mais comment tu fais finalement ? Les gens me réagissent comme ça des fois. Je suis fatigué de voir tout ce que tu fais. Tu n'épuises pas les gens autour de toi à faire tout ce que tu fais ? C'est une question un peu piquante, mais est-ce que tu ne fatigues pas les gens autour de toi ? Je ne m'ai jamais posé comme ça. Je crois que oui. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement. Peut-être que ça peut aussi y avoir un bon côté. Quand on fatigue les autres, ça veut dire peut-être qu'effectivement, on peut bouger un peu les choses. Après, ce n'est pas à moi de dire si je n'y arrive ou pas. Mais en tout cas, c'est mon but, quelque part, de ne pas rester sur les sentiers battus. Je pense quand même qu'au moins à certains moments ou sur certaines choses, j'espère en tout cas réussir à le faire un petit peu. Donc oui, c'est possible que je fatigue un peu les gens, en tous les sens du terme d'ailleurs. Mais ça tombe bien, c'est ton sujet. Pour moi, c'est un sujet vraiment de prédilection. Je trouve justement les gens sont fatigués. Comment allez-vous, surtout à cette période de l'année ? À l'automne, il y a un peu la fatigue automnale qui s'installe, la période un petit peu où les gens sont un peu en tension, en stress, manque de sommeil ou sommeil qui n'est pas récupérateur. Donc, on va pouvoir aborder tous ces sujets-là avec toi qui vont intéresser vraiment beaucoup de gens. J'en suis certain, si vous êtes fatigué, qu'est-ce qu'on en fait pour justement mieux gérer son sommeil, mieux gérer sa récupération, être mieux en équilibre aussi au quotidien, équilibrer sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie sportive, etc. On préambule, on parlait tous les deux un peu d'équilibre d'ailleurs. Donc, on va pouvoir découvrir tout ça avec toi. D'ailleurs, tu dis que tu as… En plus, tu le partages, alors vulgariser, mais moi, je dirais peut-être aussi partager. On peut te lire, on peut t'entendre sur des podcasts, on peut t'entendre sur des courses parce que tu commentes sur des courses de grande renommée et ça, c'est toujours un plaisir de t'entendre justement sur ces événements-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça justement ? Tu es curieux. Si tu devais te décrire d'ailleurs, avant de parler de ton parcours, tiens, comment on te qualifie aujourd'hui ? Avant de répondre à cette question qui est compliquée quand même, de s'auto-qualifier, on peut aussi me suivre sur mon site perso. J'ai un site personnel, tu mettraes peut-être ça dans les commentaires. Bien sûr. Je me suis un peu cassé le tronc à le faire, j'essaie de le partager maintenant. Je le partage, on ne va pas le mettre là. Donc, c'est www.kinésiologuie.com Évidemment, je viens de moi avec Guillaume, kinésiologuie.com et donc, nos réseaux sociaux, comme tu l'as dit au début, en particulier Twitter, je me suis même mis sur Instagram où j'essaie de partager puisque finalement, on n'a pas répondu à une de tes premières questions. Qu'est-ce que tu partages sur ces réseaux sociaux ? Donc, je partage des choses assez différentes. J'essaie d'apprendre. Je suis un peu naïf et assez nouveau. Ça fait deux ans que j'ai commencé à me mettre un peu là-dedans avec un a priori très, très, très négatif qui est resté pour une certaine partie, mais qui s'est levé pour une autre partie, en particulier sur des médias comme Twitter où j'ai appris quand même pas mal de choses. Et donc là, j'essaie de partager plutôt des contenus scientifiques, effectivement, donc nos travaux ou des travaux d'autres personnes. Et puis sur Insta ou LinkedIn, c'est vraiment très court aussi. Et puis Insta, c'est plus... J'essaie de me l'amener un peu plus de mal. Là, je l'ai fait, j'avoue, dans le but d'essayer d'avoir plus de gens qui me suivent. Donc, tout le monde, tu me diras notamment en vue de la sortie du livre. Donc, ça fait vraiment que quelques mois que je suis sur Insta et j'essaie de faire ce que j'aime. Là, pour le coup, sur Twitter, c'est très naturel et c'est vraiment pour moi. Pour Insta, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu essaies de se mettre en avant, partager. J'essaie de le faire parce que je me dis, si tu y es, il faut jouer le jeu, c'est la règle. Mais là, pour le coup, c'est très contre-naturé. Oui, je comprends. De partager les photos, je trouve ça, c'est plus compliqué. De partager un petit peu ton environnement à toi, ton quotidien, entre guillemets, presque ton intimité. Oui, alors, je ne dirais pas jusqu'à la calme. Je ne vais pas. Là, tu m'en demandes. Ça serait vraiment demandé vraiment du tout. Mais c'est vrai. Tu vois, d'ailleurs, moi, personnellement… Tu vois, là, je me mets en tant qu'auditeur ou follower, tiens, par rapport à ce que tu dirais. C'est vrai qu'on serait tenté de savoir un petit peu, tiens, toi qui es spécialiste en haute performance, toi qui, justement, est très curieux, est très éclectique, a une vie extrêmement remplie, on va le découvrir ensemble, mais comment tu fais ? C'est quoi ton quotidien ? On aurait presque envie de te dire mais il ne dort pas. Si, justement, parce que tu es un spécialiste du sommeil, mais on aurait presque envie de savoir un peu sur Instagram. C'est très curieux, mais en fait, finalement, c'est comment il fait pour. La question est difficile. Je ne me pose pas cette question. J'essaye de me lever pas tard. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même faire du boulot, il faut abattre des heures. Peut-être mal dans le sens où je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense en faire peut-être un peu trop des heures et du coup perdre aussi en efficacité. Donc, ça, c'est une question que je me pose tous les jours en disant est-ce qu'on a commencé à dire mais peut-être c'était en off avant le début de l'enregistrement de dire depuis que j'ai repris, donc j'ai couru effectivement juste en 2010 ou 2011. J'ai ensuite arrêté la condition pendant dix ans et puis je vais... Alors, je n'ai pas encore remis de dossard. Ce sera demain sur un petit cross local. Mon premier dossard depuis dix ans, mais sans aucune ambition. Mais quand même, ça veut dire que je me suis préparé un petit peu pour ne pas arriver et être complètement ridicule. C'est juste à moitié ridicule. Et donc, ça veut dire que depuis le début de l'été, j'essaye de me remettre de façon un petit peu plus active que simplement faire les fameux 150 minutes par semaine d'activité physique pour rester en bonne santé. Et j'ai l'impression que du coup, j'ai pris effectivement ces quelques heures de plus sur mon temps de travail. Et je pense que quand même il y a le temps familial qui est... Il ne faut pas toucher à ça. Donc, j'ai pris sur mon temps de travail pour ça. Et j'ai l'impression de ne pas être moins performant. Donc, c'est... Voilà, c'est quand même pas qu'une histoire d'heures de travail. Il faut aussi que ce soit un travail qui soit efficace. Et plus que de parler de sommeil, par exemple, OK, il faut se lever. Moi, déjà, je me lève tôt. Puis je... Pas très tôt, mais quand même, naturellement, plus tôt du matin. Et je me lève quand même plus tôt que ce que je ferais si je ne mettais pas de réveil. Et donc, du coup, par exemple, faire une petite sieste donc, c'est toi aussi que tu connais ça et je ne sais pas même que tu pratiques, mais faire une sieste de 20 minutes, ça, c'est des choses qui sont... Voilà, qui permettent de gagner, je pense, en épicétité. Et voilà, donc, c'est un peu des gestions du temps au quotidien. Et puis après, c'est accepté de ne pas rester effectivement souvent sans rien faire. Donc, je autorise quelques petits podcasts, mais plutôt en général des podcasts humoristiques le soir pour me détendre. Mais sinon, c'est vrai que je ne regarde jamais la télé. On regarde un peu un film de temps en temps, mais il y a globalement où il y a peu de temps moron. Oui, c'est ce que tu me dis la notion du temps à la discussion que j'avais avec Joël Deronet que j'ai échangé sur un podcast sur comment investir son temps. Et finalement, il y a du temps productif, mais il y a aussi du temps vagabond, du temps passion, du temps partage. Et toi, on a bien le sentiment que tu sais jongler justement sur toutes ces fonctions du temps pour pouvoir justement investir sur toi, sur ces bons moments. Alors oui, au passage… Alors, le temps vagabond, c'est un bon terme, je trouve ça. Et peut-être que c'est un peu ça qui me manque, j'ai l'impression, parfois. Et c'est peut-être en ça que le fait de refaire du sport et d'aller courir un peu plus, notamment en pleine nature, ça permet aussi justement de ne pas être toujours sur l'ordi, sur les mails, sur les articles et d'avoir un peu de temps pour réfléchir à autre chose. Et donc, c'est peut-être aussi une des vertus du sport quand on en fait un petit peu plus que les quelques heures par semaine pour juste être en bonne santé. Et notamment, si on le fait dehors, je crois beaucoup, même si ça m'arrive, j'ai encore fait hier soir un soir tapis roulant, mais globalement, je crois beaucoup aux vertus du sport outdoor parce qu'il y a l'impact de la nature en plus de l'activité physique et ça, c'est vraiment le combo gagnant. Tu parlais de ski de fond, si tu me parles de Jura et de ski de fond, forcément, tu vas me faire plaisir. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de plus belle activité que d'aller skier tôt le matin, au soleil. Il n'y a pas mieux que ça, quoi. Dans ta région, tu n'es pas loin du Montpila, non ? Tu skipes ? Je suis dans le Pila. Ah, tu es dans le Pila, d'accord. On habite dans le Pila, effectivement. Donc, un peu de ski de fond, ça va. Oui, quand on a de la neige, ce n'est pas tous les jours, malheureusement. Mais sinon, il y a vraiment tous les chemins pour aller courir. Ce n'est pas vrai. Donc là, finalement, ce qu'on se dit, c'est que la performance ou l'efficience, le résultat est bien meilleur si on s'accorde des temps pour… Moi, j'en prie le terme de vagabonder. Toi, tu dis, tiens, le combo gagnant, c'est d'aller en pleine nature, c'est de respirer, c'est de dépenser un peu, c'est de bouger. Ces moments-là, sont précieux pour toi ? Oui, c'est comme dans l'entraînement. L'entraînement, c'est très bien qu'il n'y a pas d'entraînement efficace sans récupération. Donc, effectivement, là-dedans, je pense que dans la vie, il faut aussi… Mais en même temps, j'ai envie de dire, je prêche quelque chose que je ne fais pas suffisamment. Il faut peut-être aussi s'accorder des temps faibles et que je pense ne pas faire suffisamment. Et c'est pour ça que je disais que je pense que je ne suis pas forcément aussi efficace que je pourrais l'être en voulant trop en faire peut-être. Et comme les athlètes qui seraient un peu dans le surentraînement en voulant toujours s'entraîner plus, sans prendre le temps de récupérer et qui, au final, ont des résultats qui ne sont pas optimisés. Et j'ai l'impression que c'est difficile de parler pour soi. C'est plus facile de juger ce que font les autres que de juger ce qu'on fait soi. Je te remercie pour ça parce que tu vois notre discussion pour l'instant, on parle beaucoup. Elle est centrée sur ton quotidien, ton ressenti du moment et je me retrouve beaucoup là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnecter dans ce que tu dis. C'est vrai qu'on est souvent en prise, alors pour le sportif, dans son entraînement, sa préparation, ses enseignements, le compétition, etc. Et tu dis la récupération des parties de l'entraînement. Mais pour l'entrepreneur, le prof, le doctorant, etc., qui, lui, est toujours en prise dans sa tête, cette même nécessité de prendre du recul, soit par le sport ou soit simplement par la nature, l'appel de la nature. Et donc, ça, c'est un enseignement extrêmement précieux que tu nous livres là. Bien sûr, ça peut être des activités culturelles, ça peut être le cinéma, c'est la lecture, évidemment. Ça, c'est pareil, quelque chose, c'est assez dramatique de voir à quel point je lis peu dans ma vie. Ça, c'est vraiment, voilà, si on parle des côtés négatifs, ça, c'est clairement, je pense que j'ai l'impression d'être épanoui et je sais que j'adore ce que je fais, mon métier, et de faire beaucoup de choses, ça, ça me plaît, je reconnais, mais quand même de ne pas être capable de lire régulièrement ou autre chose que des articles, ça, c'est assez dramatique. Donc, je m'autorise le canard enchaîné chaque semaine, mais c'est dramatique de ne pas faire plus que ça. Oui. C'est dramatique, c'est dramatique. Pour toi, par rapport à ce que tu évoques, tu es ton propre cobaye pour le coup, là, pour une fois, mais qu'est-ce que ça comme impact pour toi en termes de ressenti, le fait de ne pas prendre suffisamment de temps sur ces moments de coupure, on va dire, de moments de coupure, de break, tu as le sentiment que la vie passe trop vite, tu as le sentiment de bavouer prise, c'est quoi, entre guillemets, la frustration que tu peux ressentir pour que justement les autres puissent se reconnaître au travers de ce que tu nous évoques et c'est assez précieux venant de toi, ça. C'est typiquement ce que j'aime te dire, la lecture, la frustration de ne pas ouvrir, ne pas m'ouvrir l'esprit autant que je devrais le faire et ça, c'est une limite, c'est-à-dire que, OK, peut-être je produis pas mal de choses, y compris ce qu'on est en train de faire, ça, c'est, et je le fais beaucoup et peut-être trop, là aussi, de communiquer les réseaux, on sait aussi le côté négatif de réseau, de communiquer, alors je pense et communiquer uniquement des choses, notamment sur Twitter, comme je l'ai dit, des choses pro, qui sont, j'espère, utiles, même si je n'ai pas des millions de followers, mais du coup, c'est quand même toujours un peu la même chose et de ne pas avoir des lectures plus diversifiées, par exemple, ça, c'est une frustration et je suis un peu pris dans l'espèce de tambour, de machine à laver où il faut, où l'image, c'est sur un vélo, si tu ralentis trop, tu tombes, c'est un peu cette image-là et c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment une limite parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'autres sources diverses, sinon on s'enferme dans son carton et même si en termes de recherche et d'activité professionnelle, effectivement, je ne fais pas que du sport de compétition ou que des choses sur la santé où je travaille avec des populations très diverses, que ce soit des gens qui sont en réanimation, des enfants malades qui ont des cancers et puis des athlètes de l'extrême, au final, ça reste quand même autour de l'exercice, de la fatigue, etc. Donc, c'est ça me va, je suis heureux comme ça mais peut-être que ce n'est pas, encore une fois, optimisé de ce point de vue-là. D'accord, d'accord. En tout cas, merci pour ta sincérité et de faire tomber quelque part un peu le masque parce que souvent, les sportifs de haut niveau n'osent pas trop dire un petit peu leurs blessures, les problématiques qu'ils peuvent avoir parce que c'est montré une forme de vulnérabilité et quand on est en compétition, il ne faut pas montrer qu'on est vulnérable vis-à-vis de ses concurrents. Dans le monde de l'entreprise, c'est un peu pareil et là, écoute, merci en tout cas pour ce que tu nous partages parce qu'on a tous nos limites et on a besoin de les connaître aussi pour mieux après peut-être aussi les dépasser ou se recentrer. Tu évoquais justement avec les personnes aussi diverses que tu as en face de toi, si tu avais, par rapport à des problématiques santé, deux, trois idées clés à partager à une personne qui dit en ce moment, là, on est le mois de novembre, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Évidemment, il n'y a pas une recette magique mais deux, trois idées clés comme ça spontanément à mettre en oeuvre pour aller peut-être un tout petit peu mieux déjà. C'est simple même, c'est l'activité physique. Oui. Ça, c'est... Alors, ce sont des gens, peut-être que les gens qui t'écoutent sont déjà des gens qui sont actifs par nature. C'est un peu la limite aussi de ce genre d'émissions, de podcasts ou de conférences qu'on peut faire, c'est que souvent, on touche déjà des gens qui sont convaincus. Après, je l'ai convaincu et j'espère que ce n'est pas complètement le cas. C'est-à-dire que comme ça s'adresse aussi à les champions de ma vie, donc peut-être à des gens effectivement qui ne sont pas sportifs ou à des entrepreneurs qui ne sont pas sportifs, peut-être que pour le coup, on va peut-être toucher un public un peu différent. Donc, si c'est le cas, non, vraiment, quand je dis que c'est magique, c'est magique, l'activité physique, c'est vraiment... Il n'y a pas de ça pour être bien dans sa vie, mais à mon avis, on ne peut pas être bien si on... Enfin, c'est même plus que ça. Ce n'est même pas... Ce n'est pas le sport, l'activité physique qui est bon pour la santé. C'est juste indispensable. Il faut arrêter de dire ça, justement. J'allais encore commettre cette erreur de dire oui, c'est bon, c'est bien, etc. Non, ce n'est pas bien. C'est indispensable. Il faut... On ne peut pas s'en passer, en fait. C'est vital. C'est vital. Si on s'en passe, on est malade à terme. On est condamné à court terme. Il y a bien sûr qu'il y a toujours des femmes de exception, Churchill et compagnie, mais même des gens comme ça, s'ils avaient fait de l'activité physique, ils auraient été encore plus performants, j'en suis persuadé. Pour la majorité des gens, mais ce n'est pas qu'une histoire de performance, c'est une histoire de santé dans le sens de l'OMS, c'est-à-dire simplement ne pas être malade, c'est le sens de bien-être aussi, d'être de plénitude, etc. L'activité physique est plus, si possible, plus que les... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir augmenté un petit peu les doses récemment, j'ai pu me rendre compte des vertus encore plus, même si je le savais que ça fait 30 ans que je baigne là-dedans, que c'est mon métier, etc. Mais le fait de le revivre, de dire oui, s'entraîner tous les jours un petit peu, il ne s'agit pas de faire forcément 3 heures tous les jours, mais tous les jours, c'est mieux que de faire 3 heures par semaine, 3 fois par semaine. Ça, c'est une évidence. Même si les recommandations sont de faire 5 fois par semaine, etc. Si on peut faire plus que ces 30 minutes par jour, les bénéfices sont majorés. Ça, c'est évident. Donc, les gens pour la recette, c'est de dire, OK, c'est ce qu'on dit, la fatigue. Oui, quand on est fatigué, effectivement, on n'a pas envie de faire de l'activité physique. On a envie de se rester dans son canapé, de se regarder une bonne série, etc. Mais c'est une erreur parce que là, on rentre dans le cercle vicieux de dire, si je suis de plus en plus sédentaire, je vais être de plus en plus fatigué. Donc, j'aurai de moins en moins envie de bouger. Je serai de plus en plus sédentaire. Donc, il y a ce cercle vicieux où il faut vraiment sortir de ça. D'accord. Et donc, le conseil, c'est de dire, essayez pendant un mois. Il ne s'agit pas de faire, évidemment, de passer de rien à s'entraîner 10 heures par semaine d'un cours. Mais en tout cas, essayez d'augmenter progressivement les doses. Faites pendant un mois et dites-moi si ça va mieux ou pas. Tu penses que la clé, la clé, la première étape à faire pour quelqu'un qui est dans ce cercle vicieux, entre guillemets, oui, mais c'est trop compliqué d'ouvrir la porte, de mettre ses baskets et d'aller marcher. Avant ça, j'aimerais bien peut-être mieux dormir. J'aimerais bien plus d'énergie. J'aimerais bien… Toi, tu dis non. La première clé, c'est de bouger. Pour mieux dormir et pour avoir plus d'énergie, il faut bouger. Excellent. Le fait de bouger va évidemment consommer de l'énergie, mais va vous donner plus de peps au quotidien. Ça, il y a toutes les études qui l'ont montré, y compris avec des patients qui ont le cancer pendant des traitements de chimio, etc. L'activité physique adaptée, bien sûr, fait par des conseils. Quand on est dans ces cas où on est malade, bien sûr, conseillé par des gens dont c'est le métier, notamment certains qui ont été formés en STAPS dans nos filières d'activité physique adaptée, non, c'est vraiment ça la clé. Bien sûr, ce n'est pas le seul. Bien sûr, la nutrition est importante, bien sûr, d'avoir des bonnes conditions de sommeil est important, bien sûr, les aspects psychologiques, c'est quelque chose qui est important, mais tout ça peut être réglé en partie au moins par l'activité physique. Donc, ça reste, pour moi, ça reste quand même le pilier central. C'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis puisque voilà, on entend souvent dire les piliers de la santé, tous ces numérés-là, mais tu dis, s'il n'y en a qu'un, entre guillemets, ou celui de premier à faire, c'est de bouger, c'est l'activité physique. Forcément, c'est mon métier, donc je vais prêcher pour ça, mais je crois sincèrement, je crois sincèrement, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il faut éviter de boire de l'alcool, en tout cas trop d'alcool, mais peut-être que quand on se met à l'activité, en tout cas, moi, c'est mon cas, tu parlais de Mora tout à l'heure, de dire, moi, quand je fais plus d'activité physique, je bois moins, je mange mieux, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi, pour cette raison-là, je pense que c'est un peu la clé également. On rentre dans un espèce de cercle vertueux dont on peut évidemment sortir et c'est un combat au quotidien, il est pour tout le monde, évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, j'allais redire, bien, non, fondamental, c'est vital. Tu as utilisé le bon mot, c'est vital. Oui, c'est vital. Le mot de bouger. On a les gènes pour ça, jusqu'à il y a, c'est important de rappeler ça quand même, jusqu'à il y a 1950, on était des gens qui se, y compris d'ailleurs depuis qu'on est agriculteur, etc. Je ne parle même pas de l'époque des chasseurs-cueilleurs. On était des gens qui dépensaient énormément d'énergie pour se déplacer, pour aller, pour le travail, etc. Et ça fait seulement depuis, on a les 70 ans qu'on est rentré dans une société sédentaire avec beaucoup de temps assis, avec beaucoup moins d'activités physiques professionnelles pour la plupart. Les activités de loisirs sont de plus en plus passives, les transports sont de plus en plus passifs, même si on commence à atteindre les limites du système et heureusement, on commence à parler un peu de mobilité active, ce genre de choses. mais depuis 70 ans, on a vraiment mis un terrible à notre niveau d'activité physique et c'est normal qu'il y ait les conséquences qui sont celles que l'on connaît sur la santé en termes de diabète, de maladies cardiovasculaires, j'en passe à des meilleurs. C'est juste impossible qu'il m'en aille autrement. Oui, et d'ailleurs, sur les recommandations, les gens regardent un petit peu combien de pas ils font par jour pour parler de l'activité physique. Tu vois, toi, tu dis, il y a 70 ans, on faisait combien de pas par jour ? Il y a 70 ans pour justement aller chercher son pain, prendre son vélo, etc. On faisait beaucoup plus de choses, tu nous dis. Mais quand les gens font 5000 pas, ils sont contents, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas beaucoup ? Non, pas beaucoup. Actuellement, on considère qu'on fait plutôt même en dessous de ça. La majorité des gens font plutôt 3-4000 pas par jour. Et effectivement, après ces 10 000 pas, on peut critiquer, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est commercial, ça n'a pas de sens, etc. Mais il n'empêche que pour moi, ça a quand même du sens de dire un objectif comme un autre. Mais en tout cas, bouger, bouger beaucoup plus que ce qu'on fait. Et l'OMS, quand ils disent 150 minutes, c'est vraiment le minimum du minimum. Ils disent plutôt 150 à 300 minutes. Et on oublie souvent de dire ça. Et on peut aller, il faut avoir comme objectif. Alors après, effectivement, si on est trop ambitieux trop vite, les gens peuvent se décourager en disant c'est pour faire 300 minutes par semaine, je n'ai pas le temps, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. Donc, il y a aussi une notion de progressivité, bien évidemment. Mais ça doit être l'objectif et l'objectif est assez court terme. On peut y arriver assez vite. C'est un peu comme les étoiles d'Ultra où on dit c'est extraordinaire. Non, c'est possible. On va peut-être revenir là-dessus après, mais pour moi, c'est un peu la même logique de dire il ne faut pas se mettre de barrière. Oui, j'avais envie d'y venir, de saisir cette opportunité que tu me lançais là parce qu'en fait, il y a encore peut-être 10, 15, 20 ans, quelqu'un disait, peut-être un peu plus quand même, je vais faire un marathon. Mais c'est un truc de fou, un marathon, etc. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler des ultras quand on va parler des choses extraordinaires. Mais toi, ce que tu nous dis finalement, notre corps, notre organisme est assez capable de façon naturelle et intuitive de s'acclimater à ces efforts-là. On est nés pour courir. Bonne to run. On est bonne to run. Non, mais c'est juste la vérité. C'est comme ça. En tout cas, pour nous déplacer sur nos deux jambes. Alors après, c'est vrai que quand on est aussi, il y a cette discussion de dire, alors ça, c'est des choses un peu plus nouvelles, de dire, oui, mais quand on regarde les sociétés primitives, donc on peut imaginer comme étaient les chasseurs-cueilleurs, on passe aussi beaucoup de temps assis. C'est vrai, ils passent beaucoup de temps assis. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin d'économiser leur énergie, eux, pour le coup, au sens propre du terme. Parce que quand, voilà, ils n'avaient pas accès forcément à la nourriture aussi facilement que nous, celui d'aller dans le frigo et d'ouvrir, pour les gens qui ont les moyens, on ne peut jamais oublier de rappeler ça. Quand on dit c'est facile de se nourrir, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens, y compris en France, qui n'en sont pas là. Donc ça, c'est important de rappeler. En tout cas, heureusement, quand même, la majorité des gens, c'est le cas. Celui d'aller dans le frigo, mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il fallait aller chercher sa boostifail. Et donc, du coup, quand on savait que ce n'était pas forcément toujours possible, du coup, le reste du temps, on s'économisait. Donc, on dépensait son énergie uniquement pour aller justement chercher de la nourriture ou pour les activités de reproduction ou pour les activités sociales qui étaient souvent liées aux activités de reproduction, d'ailleurs, c'est-à-dire la danse, etc. Mais le reste du temps, il restait assis, sauf qu'il ne restait pas assis comme nous. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que nous, on est assis sur une chaise avec un beau dossier et puis un appui-tête, etc. On reste assis toute la journée alors qu'eux, ils n'étaient pas et on reste assis sur des durées prolongées. En fait, c'est surtout ça qui n'est pas bon du tout. On peut être assis mais il faut se lever régulièrement. Et quand on les regarde faire, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'eux, ils se lèvent tout le temps pour aller surveiller les enfants, pour aller mettre du bois dans le feu, pour ceci, pour cela. Et donc, ça fait une différence assez majeure que de... Tels qu'on l'entend, tu parles d'une certaine fluidité, dans le corps, que ça circule. Voilà, c'est ça. Alors que quand on va être statique, peu importe la position, finalement, ça circule moins bien. Ça crée des tensions. Ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble et on est restés assis tous les deux. Déjà là, on ne se met pas dans les bonnes conditions de santé. Non, on le fera sur des skis de fond en mode Mathieu Blanchard dans son bain, tu vois. Non, mais quand on dit ça, c'est vrai qu'on rigole. Par exemple, quand tu dis, imaginons quelqu'un qui est dans une réunion qui dure deux heures et qui se mettrait dans une entreprise ou même chez nous, par exemple, à l'université ou pas partout, qui se mettrait à se lever. Alors, un peu nous, dans nos disciplines, parce que justement, les gens commencent à être au courant de ça et on le voit de plus en plus. Mais en tout cas, imagine dans une entreprise lambda, un gars qui se lève au bout de 15 minutes, qui fait quelques pas, qui se rassoit, etc., qui marche autour de la table, mais les autres, ils le regarderaient en disant, mais c'est un hyperactif, il ne va pas bien. Et en fait, c'est lui qui a raison. La personne qui fait ça, Je ne parle même pas de celui qui se met dans un coq pour faire une petite sieste flash, tu vois, une power nap. Voilà, ça c'est encore autre chose. Oh, le feignant ! Mais là, pendant une réunion, ce serait... Pour le coup, on peut comprendre que ça soit contre-productif. Par contre, d'être debout, d'écouter les autres, de bouger, qui ça gêne ? Sauf que personne ne fait ça. Et moi, mon espoir, c'est que dans 10 ans, les gens qui resteront assis pendant deux heures, c'est eux qu'on va regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a un problème, il est malade, pourquoi il reste assis comme ça pendant deux heures ? À bon entendeur. Et c'est ça, la norme actuelle. Oui, mais tu as bien raison. C'est ça que j'aime aussi chez toi, c'est que dans ce que tu véhicules sur tes postes, tu casses un peu les codes. Alors pour le coup, casser les codes, la perception n'est pas bonne parce que ça fait du changement. Notre cerveau n'aime pas le changement comme ça de façon très spontanée, mais pour autant, tu sais que toi, ça va être très vertueux derrière. D'ailleurs, les exemples, c'est il y a 15-20 ans, j'imagine que tu as entendu autour de toi, dans le domaine de la santé, dès qu'il y avait des pathologies, ne bougez pas. Et là, ce que tu nous dis aujourd'hui, ce que tu entends plus en plus, c'est bouger. Un de mes étudiants qui va soutenir sa thèse dans 15 jours sur la stérose en plaques, les recommandations sur la stérose en plaques, sur les myopathies, etc., c'est effectivement surtout économiser vos muscles, vous êtes fragile, etc. Et même pour des pathologies comme les myopathies, maintenant, c'est use it or lose it. C'est-à-dire, c'est le contraire. Use it or lose it. Excellent. D'où tu es née un petit peu, toi, cette vocation à vouloir aider les gens, en tout cas, à transmettre ? Tu étais petit déjà ? À un moment donné, tu as croisé quelqu'un dans ta vie, tu as dit, tu as apporté un truc et puis, je vais être comme lui plus tard. Tu as un déclic, tu as un souvenir de ça ? Oui, plus tôt. C'est vrai que j'ai toujours aimé faire ça, la diffusion scientifique. Dès que j'étais très tôt, même pendant ma thèse, j'ai écrit mes premiers articles pour Sport et Vie, par exemple. Tiens, j'ai un numéro sous les yeux, que j'y pense, sans faire de pub. C'est vrai que c'est quelque chose qui est mieux. Il faut dire que Sport et Vie, c'est un super magasin. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Après, c'est un super magasin. des modèles ou des… Non, non, après, la vie est faite de rencontres. Effectivement, moi, j'ai eu, comme tout le monde, la chance de rencontrer des gens. Ça a commencé par mes instituteurs qui étaient… J'en ai un, d'ailleurs, qui était il n'y a pas longtemps, je leur rends hommage, qui étaient très branchés sur l'activité physique. Déjà, dans le Jura, tu me diras, on faisait des petits skis, des choses comme ça. Ensuite, les profs de gym qui étaient des gens qui étaient assez… Alors, ça tourne toujours un peu autour du sport, forcément, en ce qui me concerne, mais… Des gens qui étaient assez militants, justement, ce qui est peut-être un peu moins vrai maintenant. Je ne suis pas en train de vouloir combiner personne ou stigmatiser personne. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment le cas parce que c'était des gens qui… Y compris mon papa, qui faisait vraiment partie de ces gens, qui croyaient beaucoup aux vertus de… Et c'est peut-être ça aussi qui m'a transmis cette envie de vouloir continuer un peu, reprendre le flambeau et agir pour que les gens ne soient pas trop passifs. On va dire ça comme ça. Je pense à un autre prof qui était responsable de la section en ce qui étudie, toi, ça va te parler, du coup, à Bonparlier, François Rosset, par exemple, quelqu'un qui a… J'ai côtoyé très peu, peut-être 2-3 ans, mais qui… Voilà, je fais partie des gens qui ont marqué ma vie et puis plein d'autres. Je ne sais pas si c'est tout le monde. C'est bien. On coûte beaucoup d'enseignants quand même, globalement. C'est le cinquième pilier de la santé d'ailleurs, au passage, parce que tu en as nommé 4 tout à l'heure, le cinquième qui est s'entouré de personnes justement qui vont vous apporter cette énergie positive qui va vous faire aller de l'avant, qui va avoir le monde dans son côté plutôt enthousiasmant plutôt que stressant, anxiogène, etc. Donc, toi, tu as eu la chance de rencontrer des gens qui t'ont amené sur des voies parfois inattendues, pas que dans le sport finalement, mais en tout cas, le sport santé, sport et vie, le sport finalement bouger et tu le partages vraiment. Moi, j'admire beaucoup et je vais vous raconter mon anecdote parce que, et je ne te l'ai pas dit Guillaume, mais je fais mon podcast pour te remercier publiquement parce que quand je préparais l'Enduroman, on a échangé tous les deux. Alors, j'ai lu évidemment ton bouquin, la première version, donc Trail Running. Je m'étais dit, on me l'avait recommandé, mais je m'étais dit, je ne vois pas trop la clé Trail Running. Moi, c'est le triathlon, c'est l'ultra-endurance, c'est la manche à l'âge, je ne vois pas le truc. Si, si, dis-le franchement, parce que tu vois, il y a plein de clés et si tu peux, du coup, rentrer en contact avec Guillaume, ne t'en prive pas. Et donc, très gentiment, tu m'avais dit oui, on ne se connaissait pas, on avait fait comme on le fait là d'ailleurs, mais ce n'était pas en public, une conversation et tu m'avais même dit, Cyril, si tu veux battre le record, non, je ne vais pas le battre, c'est mon coach Montaigne, il m'a dit, tu peux battre le record de l'ordre du roman. Oui, mais si tu veux le battre, tu ne dors pas quoi. Quoi, je ne dors pas ? Mais tu sais que les mecs, ils dorment après avoir couru 140 kilomètres, ils vont dormir 10 heures avant de se mettre dans la manche et puis après, ils vont récupérer pendant au moins 4-5 heures de sommeil. Mais Cyril, moins de 60 heures, tu peux ne pas dormir. Et là, tu avais cassé tous les codes. Et moi, du coup, quand j'ai dit ça aux Anglais, voilà ma stratégie, ils m'ont dit, non, ce n'est pas possible. Grâce à toi, tu n'es pas le seul évidemment, mais tu fais partie des personnes qui ont contribué en tout cas à mon arrivée à l'Arc de Triomphe avec ce record mondial qui était un petit peu imprévu. Mais si je l'ai fait, c'est grâce à des gens comme toi parce que justement, ça sortit un petit peu des codes. Étudier aussi parce que toi, tu m'avais apporté des sources scientifiquement prouvées. Et donc là, pour le coup, ça m'avait vachement rassuré. Et puis, ça m'a permis de croire à des choses qui étaient spontanément, pas très communément acceptées ou en tout cas dire, c'est juste pas normal, c'est pas possible quoi. Et bien, c'est devenu possible grâce à toi. Donc, je t'en remercie Guillaume pour ça, vraiment. Pas de le dire. Et je recommande évidemment tous les posts que tu fais, tout ce que tu partages, ton livre et tes livres parce que tu n'en as pas écrit qu'un seul, tu en as écrit au moins quatre ou cinq, je crois, des livres. Avec Salam, c'est une deuxième édition donc raconte pas plus. Ouais, d'accord, ok. Donc ça, évidemment, on partagera dans le podcast. Vous pourrez trouver toutes ces références évidemment. Toi, t'es parti dans le Jura, t'es parti du Jura aussi. Qu'est-ce qui t'a fait partir du Jura à un moment donné de ta vie ? C'est les études ? C'est ta carrière professionnelle ? Je ne vais pas aller très loin. Je ne vais jamais aller très loin d'ailleurs pour mes études. Je suis allé à Besançon. C'était la vieille universitaire la plus proche qui est quand même pas très près du Jura. Dans le Jura, c'est un petit peu isolé. Ensuite, j'ai fait une année à Lyon et puis je suis revenu à Besançon pour faire ma thèse. Et après, j'ai bougé un petit peu plus en France tous les quatre, ça se provoque aussi la chance, ça ne m'aille pas ton métier, de partir cinq ans dans l'Ouest canadien. C'est une super expérience qu'on a vécue évidemment en famille, ça va sans dire. C'était vraiment chouette. Et en plus, au niveau universitaire, au niveau professionnel, c'était un peu le paradis aussi. Donc, le retour en France a été un petit peu compliqué pour ça. On était contents de revenir en France, mais quand même au niveau pro, même si je suis dans la très bonne condition à Saint-Etienne avec des super locaux, là aussi, un environnement qui est peut-être ce qui se fait de mieux en France, la complexité du système universitaire français, la lourdeur administrative, ça a été un peu compliqué à vivre. Mais je ne sais même plus pourquoi je te parle de ça, mais oui, puisque tu me parlais de bouger, etc. Mais tu es partie du Jura, mais c'est vrai, tu bouges beaucoup. C'est partie du Jura, oui. Mais c'est bien, tu nous enseignes que déjà d'une, pour être en bonne santé, il faut bouger, mais toi, tu le fais au sens propre avec des activités santé, physiques et sportives. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde quand même tes exploits sportifs parce que même si tu es très modeste et tu diras non, ce n'est pas des exploits, mais quand même, tu n'en as pas des exploits. Ce n'est pas des exploits, c'est juste, justement, je me tue à dire le contraire. Oui, justement, je vais dire des... Et ce n'est pas de la fausse modestie, vraiment. Je ne pense pas être particulièrement modeste, d'ailleurs. Je n'espère pas être pas trop prétentieux, mais je ne pense pas être particulièrement modeste. Mais là, pour le coup, pour le coup, pour moi, ce ne sont pas des exploits. On va en parler. On va en parler de ces exploits parce qu'au niveau de 99,89 % des gens, ça reste quand même des exploits et on va en parler, même si tu vas l'aborder justement à ta façon. On peut te dire finalement que c'est accessible à tout le monde, ça va être très intéressant. Mais effectivement, tu as bougé aussi et tu as embarqué ta famille parce que des fois, on peut se dire que ces gens-là n'ont pas de famille. Si, si, toi, tu es marié, tu as des grands enfants. Donc, dans tes projets, tu as embarqué la famille. Mais je pense que j'imagine, et j'imagine d'ailleurs que c'est... C'est une évidence. C'est ma famille, il n'y a rien. Ça reste le pilier. Oui, d'accord. Et si ce n'est pas indiscret, ton épouse, elle a aussi un travail. Elle fait quoi à côté ? Elle est professeure d'art plastique en collège. D'accord. Et donc, ça n'a pas été complétible pour elle justement de suivre un petit peu ce mouvement ? Elle a pu s'adapter à chaque fois ? Eh bien, j'ai la chance justement d'avoir une épouse qui ait accepté ça. Ce n'était pas forcément très simple pour personne, y compris pour les enfants, pour elle. Et du coup, c'est vrai que quand elle est rentrée, ça a été compliqué aussi pour elle, encore une fois, à cause de ce système français qui met un peu des bâtons dans les roues à ceux qui font des choses pas forcément... qui ne expliquent pas une ligne de droite. Et du coup, elle a perdu son poste, il a fallu bouger pour... Maintenant, les choses commencent à se stabiliser, mais c'est plusieurs années après notre retour. Donc, ouais, ça, ça ne donne pas envie forcément à... Pas envie de bouger, malheureusement. c'est encore le système français qui veut ça. C'est mal vu presque de faire ce qu'on a fait, alors que ça devrait être valorisé, ça devrait être énormément valorisé. Finalement, le côté extraordinaire, j'aime bien, j'ai essayé de faire un parallèle qui n'est peut-être pas évident, mais ce que tu vis, ce n'est pas ordinaire, en fait, ton parcours. Un peu comme dans le sport tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ordinaire. Donc, ça sent un petit peu... C'est propre du terme, oui. C'est vrai. C'est ça. Et c'est peut-être le regard des autres un petit peu de la Doxa, tu vois, la plupart des gens ne vont pas comprendre ça finalement et se dire ce qu'il a fait. Et toi, ce que tu dis, j'aime bien. Moi, je l'ai fait, vous pouvez tous le faire et finalement, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde fera comme ça finalement. Moi, je l'ai fait parce que c'était comme ça que c'était bien pour moi et comme ça que je m'épanouis. Mais je ne dis pas qu'il faut absolument bouger et qu'on ne peut pas être heureux en restant 30 ans à faire le même métier et au même endroit. On peut certainement le faire. Il y a plein d'autres façons de s'épanouir et de... On a déjà un peu parlé, la lecture, etc. Mais en tout cas, moi, c'est de ça dont j'avais besoin et je pense avoir resté comme ça jusqu'à la fin de ma vie, de bouger tous les 4-5 ans. Et du coup, je ne sais plus pourquoi on disait ça. Non, mais je sais faire un parler qui n'est peut-être pas très habile, mais en tout cas, de se dire qu'aussi, la vie, c'est peut-être prendre des choix un peu, pas toujours dans le sens commun, de prendre un peu des risques aussi, pour vivre des expériences un petit peu en dehors d'un système. Je crois beaucoup, effectivement, quand même, de prendre des risques, mais on peut les prendre sans forcément bouger. On peut faire... Il y a plusieurs façons de prendre des risques. De bouger, c'en est un, c'en est un, c'est certain. Et ce n'était pas forcément très évident, sans dire que c'est une aventure, etc. Mais quand même, de bouger toute une famille à 10 000 kilomètres dans un pays où ça ne parle pas français, d'aller, pour moi, enseigner en anglais, etc., d'animer des réunions en anglais, c'était quand même... Et puis, voilà, avec une culture qui est universitaire, qui est très différente, c'est là, c'est vraiment se mettre en danger avec un petit dé, bien sûr, mais quand même, et ça, ça ne peut être que bénéfique. Et voilà, je ne sais pas, je ne trouvais pas qu'on disait ça. Et on disait, on se dit, c'est mal vu, effectivement, de faire ça. Mais moi, je crois que c'est la vérité, malheureusement. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu dis, regardez, c'est quand même une expérience, mais en fait, ce n'est pas tellement valorisé, c'est même presque l'inverse. Toi, tu dis, il y avait ça, c'était génial et tout. On dit, ouais, c'est bon. Ici, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Justement, si j'ai fait ça, c'est justement pour essayer de changer un peu les choses et de, non, c'est comme ça, là-bas, c'est là-bas, ici, c'est comme ça. C'est out of the box, comme on dit. Voilà. Et du coup, quand tu rentres, ça pique un peu. C'est un peu l'histoire de l'image de la grenouille. Si tu la mets dans l'eau froide et que tu mets le feu, elle va se laisser cuire. Mais par contre, si tu la mets directement dans l'eau chaude, là, ça ne va pas lui plaire. La grenouille chauffée, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis rentré. Bon, après, je vais arrêter de me plaindre, entre guillemets, sur le système universitaire et administratif français. Mais c'est... Et les gens qui sont en place ne sont pas en cause. Je veux dire, souvent, ce sont des gens qui sont de bonne volonté, etc. Mais c'est vraiment vraiment dramatique. Et puis, on pourra multiplier les exemples. Oui. La perte d'argent publique. Parce que quand on dit ça, quand on est critique, comme je peux l'être, parfois, même souvent, c'est... On passe souvent pour quelqu'un qui veut... Qui critique le service public, etc. Et qui est un afro-libéraliste, etc. Ce qui n'est absolument pas mon cas. C'est plutôt, au contraire, d'essayer de changer un peu les choses de l'intérieur pour améliorer le système, pour qu'il perdure et qu'il s'améliore. Et moi, malheureusement, si on ne change pas, il va mourir, le système. Ça ne sera pas la seule cause. Il y a aussi pas mal de raisons pour lesquelles il est attaqué. C'est assez dramatique. Mais ça, c'en est une. à l'intérieur pour être plus fort. Ça aussi, c'est un sujet, tu sais, pour les gens qui écoutent ce podcast parce qu'en gros, je suis dans une entreprise ou je suis dans un environnement où en gros, si je prends des risques, ça ne peut pas être bien vu. Si je veux faire changer des choses, on va me désintégrer un petit peu quelque part. Quel est le conseil par rapport à toi qui est dans une structure qui est extrêmement rigide quand même, il faut se le dire. Quelle concession tu fais ou tu apprends à faire et finalement, tu dis, ce n'est pas si mal que ça. Finalement, je préfère avoir cette attitude quitte à ce que ça prenne un peu de temps, à ce que je fasse des concessions, mais au moins, j'ai le sentiment de contribuer à quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager toi comme expérience, comme vécu, des concessions ou des conseils que tu pourrais partager à des gens qui sont un peu coincés mais qui aimerait que ça change, que ça évolue quand même. Donc, je peux me permettre certaines choses que certains qui sont ma privée ne peuvent pas se permettre. Mais il n'empêche que ce n'est pas parce que c'est plus facile pour moi que c'est facile pour autant. Bien sûr. parce que justement on va casser des codes, on va faire des choses qui ne vont parfois pas plaire et je ne suis pas vraiment de conseil si ce n'est celui-là effectivement de faire ce qui nous semble bien. Pas trop encore plus facile à dire qu'à faire, pas trop s'attarder sur le regard des autres. Bien sûr, c'est important. On ne peut pas faire non plus, on ne peut pas rouler à contre-cent sur l'autoroute mais voilà, si on cherche toujours à plaire au plus grand nombre, à un moment donné, ça ne fait pas et on ne fait pas dans cette minute. Et bien sûr qu'il faut faire des concessions pour ne pas non plus envoyer tout balader à chaque fois qu'il y a une contrarieté mais de temps en temps, envoyer tout balader, ça peut être bien aussi. Non mais j'aime bien cet équilibre entre le côté conventionnel de la chose et ton côté humble, modeste et puis gratitude par rapport à cet environnement qui t'a apporté beaucoup de choses mais en même temps, le côté rebelle mais dans le bon sens du terme de pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses puisque tu aimes quelqu'un qui milite pour le fait de bouger donc forcément les structures qui sont figées et rigides, il faut savoir faire un petit peu avec les deux. Donc toi, s'il y avait un peut-être ? Essayer de... Mais surtout, je pense que ce qui est important c'est de... Alors ça, ça va paraître pour le coup très prétentieux mais je veux dire quand même, c'est plutôt de montrer l'exemple plutôt que d'imposer ses vues. le côté donneur de leçon, j'ai un peu du mal avec ça et plutôt dire bon, moi, faites ce que vous voulez mais moi, je fais comme ça et puis si ça plaît et si j'arrive à embarquer dans mon sillage quelques personnes et notamment, pas tous, mais j'espère quand même quelques doctorants inspirés, alors aussi, c'est très prétentieux mais tant pis d'inspirer quelques jeunes, etc., les accompagner dans leur thèse, c'est vraiment le côté de mon métier que j'aime le plus et si ça peut dépasser le côté strictement scientifique et professionnel, c'est tant mieux et il y a plusieurs mes doctorants qui sont devenus des amis et voilà, j'espère avoir eu cet impact un peu sur leur vie comme d'autres ont pu, on en a parlé juste avant, ont pu y avoir sûrement et c'est ça, c'est le côté social. Non mais déjà, tu étais honnête avec toi mais c'est déjà bien le principal et puis en plus, moi, je m'autorise au sein de mon podcast à te dire à toi que tu es quelqu'un d'exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es surtout quelqu'un qui fait, tu es dans l'action, alors effectivement, tu milites pour ça, d'être actif, etc. Au travers du sport, de l'endurance, tu as incarné beaucoup de choses, tu as eu des résultats en plus qui apportent quand même en plus une certaine légitimité sur ce que toi, tu as pu faire à ton niveau. Donc, il y a à la fois l'aspect, ce à quoi j'aspire, mes thèses, mes convictions, etc., mais en même temps, c'est aussi ce que je fais et voilà, c'est ce qu'on dit Joël Deroné, l'exemplarité, il n'y a rien de mieux finalement, c'est d'être et faire ce qu'on est finalement. Donc, bravo pour ça. Ils ont toujours la bouche ouverte qui la ramène à chaque moment. Ça, c'est vraiment le bon de m'exaspérer. Ça, c'est clair. Raconte-nous, tiens, d'ailleurs, en matière de sport parce que tu as fait des épreuves assez accessibles, on va dire ça comme ça, parce que tu vas me le dire qu'elles sont accessibles pour qui veut en tout cas y accéder. C'est une question de temps, tu vas nous raconter ça, mais toi, si tu voulais nous en partager, ton meilleur moment de sport, c'est lequel pour toi ? Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer ? Bonne question. Il y a eu plusieurs moments. Après, ce qui m'a, je pense, quand même les meilleurs moments dans ma vie sportive, on parle bien uniquement de la vie sportive, c'est que ça reste l'UTMB. Les UTMB, je ne me mets pas en isolé, en tout cas les trois UTMB où j'ai fait 4, 5, 6e, pour des raisons différentes d'ailleurs, mais c'est bien sûr le résultat qui était quand même, même si évidemment, ces places-là n'ont pas la même valeur que de faire 4e aujourd'hui, mais quand même, c'était déjà les preuves-parts à l'époque, donc je ne veux pas minimiser le résultat, c'était vraiment un bon résultat pour moi en tout cas. Et puis le fait que ça soit vécu encore une fois en famille, c'est-à-dire que ma femme qui faisait l'assistance ou des fois un copain ou les deux, de partager mes parents, mes vos-parents qui étaient là, mes enfants, je me rappelle une anecdote, je cite parfois de, je suis passé au Contamine au début du UTMB, donc on part avant de partir la nuit et puis après, il y a Saint-Gervais derrière où il y a un autre avitaillement et je suis passé au Contamine, je n'ai pas fait un bisou à mes enfants et tu vois, je suis encore émueur et je me dis, c'est drôle, c'est vraiment con, c'est bien et là, je me disais, merde, si ça se trouve, ils ne vont pas être à Saint-Gervais et donc je n'aurai pas fait de bisous pour la nuit et ça ne va pas faire et en fait, ils étaient à Saint-Gervais et donc je les ai sauvés, je n'ai plus partir dans la nuit. Assez reboosté. C'est l'ensemble de tout ça plus la course en elle-même qui est toujours d'ailleurs extraordinaire. Donc voilà, c'était un peu, pour moi, ça reste ça, il n'y a pas eu pas mal de choses et les trans-jurassiennes en tant que jurassien, c'était extraordinaire, surtout que je faisais partie d'un team local, enfin régional avec une combinaison, c'était vraiment un peu la fête aussi pour nous, donc il y a pas mal de choses. Voilà, donc des bons moments et puis à l'inverse, des moments extrêmement difficiles comme en particulier le décès de Dominique Robert sur le Ré de Baudouat qui est évidemment le moment le plus dur pour le coup de ma vie plus complète. Ouais, c'est toujours des moments qui sont marquants. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens dans l'alpinisme et effectivement, toujours cette humilité par rapport à l'approche du dépassement de soi dans des environnements hostiles, dans les raids, dans l'alpinisme. Parfois, on y laisse des camarades. T'as vécu ces moments-là justement sans rentrer dans ce côté traumatique mais toi, qu'est-ce que t'en as tiré comme enseignement d'avoir perdu quelqu'un dans des circonstances ? Derrière, tu t'es dit plus jamais quoi pour toi dans ta vie à toi ? Plus jamais quoi ? Ça dépend. Plus jamais je vais perdre quelqu'un, ça c'est évidemment impossible à dire. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Il se trouve que c'était effectivement mon dernier raid multisport mais c'était indépendant, ce n'était pas lié au décès de Dominique. C'était comme ça qu'on avait prévu, enfin j'avais prévu de faire les choses parce que pour le coup c'était assez chronophage le raid multisport là tu parlais en disant qu'il faut y consacrer du temps quand on veut faire un UTMB par exemple. C'est ça aussi je m'inscrit un petit peu en faux par rapport à ça. Je pense qu'on peut arriver y compris à faire des bonnes performances en y consacrant pas trop de temps. Par contre le raid multisport ça c'était vraiment chronophage ne se passe que les déplacements, la préparation du matériel, etc. la technique dans différents sports c'était vraiment toi tu as fait du triathlon donc je connais un peu ça mais c'est fois deux parce qu'il y a en plus l'aspect matériel qui est encore plus compliqué qu'un triathlon. Bon bref beaucoup de temps passé donc on avait décidé j'avais décidé parce que c'était même tellement compatible avec le fait que j'avais des enfants, etc. Donc j'avais décidé d'arrêter. Donc non, les enseignements sur ce moment difficile je n'en sais rien je ne sais pas s'il y a vraiment des enseignements en tout cas c'était dur. C'est souvent inconçu en même temps puis la question elle n'est peut-être pas amenée de façon très à droite mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne des fois il y a des circonstances des rencontres parfois des pertes aussi et tu dis finalement la vie ne sera plus comme avant ça c'est une évidence parce qu'il va manquer quelqu'un mais du coup je vais la vivre peut-être un peu différemment alors peut-être plus intensément parfois un peu moins accorder de l'importance à des choses qu'il n'en avait pas auparavant qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui est le plus précieux tu parlais beaucoup de ta famille évidemment d'ailleurs tes enfants enfin tes garçons ils avaient quel âge ce petit bisou dont tu parlais tout à l'heure la contamine enfin Saint-Gervais pardon ils avaient quel âge à l'époque ? Tout petit ils avaient je ne saurais pas te dire ils avaient peut-être 3 à 5 ans aujourd'hui ils ont 18 et 20 ans si je crois merci de rappeler que je suis vieux ça fait plaisir moi je suis là on est le même bateau tous les deux je pense qu'on a quelques auditeurs qui comme nous se disent ces moments-là c'était tellement magique et tout va tellement vite des fois d'ailleurs on aimerait revenir en arrière mais on ne peut pas toi c'est voilà merci de nous avoir partagé en tout cas ce moment magique mais voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de précieux pour toi là tu as 52 ans qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi tu disais de parler tout à l'heure de lecture d'accorder du temps avec la nature qu'est-ce qui vaut de l'heure pour toi aujourd'hui ? c'est sûr que c'est un peu une banalité que de dire ça family first j'ai essayé de garder j'espère cette énergie encore longtemps pour justement faire des choses que le jour où j'aurai plus envie de faire ça évidemment j'arrêterai parce que rien ne m'oblige à faire autant que je fais je pourrais faire mes 35 heures j'espère que ça ça va continuer longtemps et même si ça peut paraître être un peu hyperactif ou addict addict à votre travail parfois ce qui est sans doute en vrai en partie c'est comme ça que je viens de faire alors la question tout à l'heure justement pour les gens qui sont fatidés l'équation est assez simple c'est juste commencer par bouger avoir une activité physique maintenant la question que j'ai envie de te poser elle est plus justement sur ce qui peut paraître comme étant de l'extrême pour beaucoup de gens des activités ultra toi tu dis non si on retire l'aspect logistique l'aspect financier etc et qu'on met juste des baskets et qu'on se met à courir finalement un UTMB c'est accessible pour tout le monde alors dit comme ça ça va choquer des gens mais soit c'est quand même quelque chose où tu dis l'organisme est fait pour ça on peut courir et on est né pour courir toi tu m'as donné une clé tout à l'heure c'était si en fait finalement de jour au lendemain je me mets à faire du sport et j'ai envie de faire une épreuve juste un petit peu qui me paraît incroyable comme ça l'envie se préparer et être bien conseillé est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà sur ces trois aspects-là toi tu t'y remets d'ailleurs ça va être intéressant ta reprise à toi parce que tu te remets à faire de la course à pied alors ça t'est disant que t'avais arrêté qu'est-ce qui fait que t'as eu envie toi de reprendre déjà toi j'ai pas la réponse effectivement je pense que c'est simplement un besoin je pense qu'il y a des c'est un peu cyclique pas vraiment un besoin voilà j'ai fait beaucoup de courses dans ma vie quelques-unes que j'ai réussi beaucoup j'ai raté donc j'ai pas rien à trouver entre guillemets et de toute façon c'est bien que ça soit ainsi parce que ça va être quand même compliqué et j'ai pas cet objectif de toute façon et de toute façon à 53 ans c'est évident que je vais pas aller jouer devant ça me semble une banalité que de dire ça donc c'est pas ce côté oui j'ai besoin de retrouver des choses en termes de résultats sportifs c'est plutôt ce que j'expliquais tout à l'heure le fait de dire voilà c'est une peut-être une opportunité puisque j'ai envie de le faire surtout ne pas s'en priver j'ai pas eu envie pendant 10 ans donc je me suis pas forcé à l'inverse mais là j'ai envie de le faire donc je le fais et c'est l'opportunité d'être plus en forme et d'être mieux et donc de pouvoir aussi paradoxalement faire mieux les choses plus les choses et peut-être être plus équilibré enfin pas peut-être j'en suis persuadé donc oui l'envie ça c'est clé et pourquoi je dis l'envie parce qu'effectivement tout le monde n'a pas vocation et n'a pas envie envie de faire ce genre de choses et après tout évidemment tous les goûts sont la nature ce qui est important c'est de bouger peu importe comment mais si on à l'inverse donc ça c'est une évidence que de dire ça mais si à l'inverse les gens moi je compte pas les exemples de personnes qui étaient obèses ou alcooliques ou très sédentaires et qui un jour ont vu un UTMB un raid multisport j'en ai plusieurs d'exemples dans mon entourage proche qui se sont mis du coup en disant moi c'est ça que j'ai envie de faire pourquoi se l'interdire c'est ça que je sais là-dessus que peut-être ça concernera un nombre de personnes assez faibles mais ces gens-là il faut pas qu'ils se disent non c'est pas pour moi ça c'est trop difficile non c'est pas difficile vraiment mais encore une fois ça peut paraître de la fausse modestie de dire non mais c'est vrai que ça finit quelque part quel est l'intérêt pour moi de dire ça c'est aucun intérêt mon intérêt ce serait de dire ouais ça veut pas vu on est quand même pas comme les autres on est capable de faire un UTMB etc on est vraiment balèze la vérité c'est pas ça c'est l'inverse justement et peut-être que certains qui ont fait l'UTMB et qui se prennent un peu pour des surhommes ça va pas la plaire mais c'est juste la vérité c'est une randonnée une randonnée rapide l'UTMB ni pour ni moins et donc c'est accessible à tout le monde bien sûr il faut des gens qui ont un handicap tout à fait d'accord avec ton opinion et ton point de vue bien sûr je peux pas aller à l'antithèse de ça c'est la réalité il faut pas s'interdire il faut pas laisser son entourage bien sûr il faut que ça soit dans des conditions aussi où c'est faisable et par exemple il y a quand même des moments où c'est pas faisable je crois que c'est faisable à un moment donné pour tout le monde mais c'est sûr que quand on est par exemple une jeune mère de famille ça paraît compliqué quand même d'aller se préparer sur le UTMB d'ailleurs c'est une des raisons moi je crois beaucoup qui explique pourquoi il y a si peu de femmes qui font ce genre de choses c'est vraiment que des raisons matérielles un petit peu psychologiques mais surtout sociales pour autant alors après ça c'est par rapport à un moment de la vie d'ailleurs en parlant d'envie c'est le moment parfois c'est pas le moment et puis voilà c'est une question de timing tout simplement mais je sais aussi il me semble que les femmes ont plus de résistance sur du très long que les hommes alors là c'est encore un autre débat ça va nous en mettre vraiment loin on va pas faire un sujet là dessus c'est intéressant c'est une thèse d'un de mes doctorants à Thibaut Besson qu'on a conduit avec des collègues là dessus et oui il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les différences justement c'est paradoxal c'est à dire qu'elles sont plus presque plus pas performantes dans le sens de vitesse de course mais plus adaptées et plus faites entre guillemets pour ce genre d'épreuve et pourtant il n'y a que 10% de femmes au départ de l'UTMB donc c'est bien qu'il y ait un truc qui cloche là pour l'instant et bien oui mais j'aimerais justement que ça change si ça change ça veut dire qu'on ira ce sera un bon signe pour la société oui bien sûr on va dans le bon sens en tout cas on y va doucement quand j'ai écrit mon premier ouvrage sur l'ultra trail il y a 10 ans j'écrivais on est en 2012 les choses j'espère que les choses changent 2022 on est exactement au pourcent près au même chiffre ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé d'un pète on était à 10% on est toujours à 10% de femmes sur le TND on est sur un plateau il y a une stabilisation les choses si elles changent elles ne changent vraiment pas vite bon allez moi je vais emmener ma femme sur le prochain ça va déjà monter un petit peu après la deuxième étape c'est la préparation donc si justement quelqu'un dit c'est possible ne te prive pas de te préparer à faire cette épreuve là en tout cas l'idée autorise-toi à et s'il y avait 2-3 étapes en termes de préparation que tu suggères c'est voilà qu'est-ce que tu nous partages comme ça je veux faire du TMB déjà la chose à faire c'est acheter mon livre je plaisante bien sûr je le recommande je le recommande je plaisante mais à moitié allez-y quand même j'étais là non c'est de s'entourer effectivement alors non je dis acheter mon livre mais lire effectivement se documenter internet des podcasts etc ça reste utile après il faut écouter les bonnes personnes aussi parce qu'il y a aussi pas mal de gourous comme tu disais tout à l'heure alors c'est moins dramatique que dans d'autres domaines mais quand même et puis après ne pas hésiter à se faire entourer en France on a quand même la chance je vais quand même dire un peu du bien de la France pas que du mal d'avoir un système un réseau associatif qui permet d'avoir accès à des clubs par exemple moi j'ai repris une licence dans un club sportif un club de trail de mon village et ça m'a coûté 30 euros ou 35 euros pour l'année donc c'est abordable pour tout le monde et là pour le coup bon il faut que je ne suis pas le père de l'autre de l'année mais imaginons que je débute la course à pied ben voilà il y a plein de gens qui courent beaucoup qui sont toujours criants de partager leurs conseils etc donc ça c'est voilà pour 30 euros à l'année tu peux avoir des conseils sur un plateau plus ou moins bon mais en tout cas globalement ça ne peut faire que du bien de partager les expériences donc voilà et puis après si on a un peu plus les moyens on peut se prendre un coach voilà ça dépend des moyens de chacun mais c'est sûr qu'on peut y arriver la fleur au fusil mais c'est mieux quand même de ne pas faire n'importe quoi de ne pas vouloir aller trop vite d'augmenter les distances trop rapidement parce que pour le coup on peut se fatiguer se blesser et se dégoûter et puis laisser tomber au bout de quelques mois et ça c'est là pour le coup on a tout perdu parce qu'on a perdu ses rêves puis on retourne dans une activité de la sédentarité donc c'est pour ça que c'est important quand même de ne pas faire n'importe quoi et d'y aller progressivement et puis voilà quand on a un objectif de dire ouais c'est moi c'est ça qui me fait rêver j'ai envie de faire une UTMB ok mais c'est pas l'année prochaine que tu vas faire prends ton temps on fait des trails cours on fait des on fait d'entraînement on fait des on fait des choses différentes et puis voilà on va 4-5 ans tu feras UTMB et puis et puis ça fera très bien ainsi oui d'ailleurs pour les personnes qui vont un peu plus dans le détail sur la préparation j'ai fait un podcast avec Guillaume je crois que je retrouve je le mettrai en lien mais donc Guillaume il partageait justement lui sa progressivité comment il a réussi à faire son UTMB sur 5 ans et il explique ça de façon très progressive très intéressant donc je vous remettrai le lien là-dessus parce que pour le coup il y a des gens qui se disent oui on est un peu pressé quoi en fait la nature humaine fait qu'on va aller vite et si on va vite ça peut être vite la blessure aussi c'est le syndrome Amazon on veut aller vite on veut tout tout de suite le syndrome Amazon livré tout de suite le UTMB on ne peut pas se le faire livrer dans les 3 mois tant mieux d'ailleurs qu'il y ait ces histoires de points etc alors il y a un côté négatif si on veut mais il y a au moins ce côté positif de dire au moins je prends le temps de y arriver donc c'est une très bonne chose je trouve en tout cas merci Guillaume pour ce partage parce que c'est vrai que quand on voit ton parcours à toi alors oui on va se prendre un petit peu pour des vieux des fois quand on regarde l'état factuel des choses mais quelle vie quand même tu as une vie extrêmement voilà riche je ne sais pas mais tu as rencontré énormément de gens tu as partagé beaucoup de choses tu as une différente vie on a l'impression riche non ce n'est pas le mot qui fait non je te présente bien sûr la richesse c'est où est-ce qu'elle est je pense qu'on s'est on aspire aujourd'hui à de la richesse plus humaine la richesse aussi au travers des rencontres qu'une richesse un peu dans le matériel et d'ailleurs par rapport à le fait d'avoir un objectif comme une TMB peu importe la course finalement dans les conseils que tu nous as donnés ou la préparation à aucun moment tu nous as parlé d'ailleurs de matériel je ne dis pas qu'il ne faut pas de matériel mais les réflexes qu'on a souvent quand on prépare quelque chose c'est d'acheter du matériel d'acheter ci d'acheter ça d'acheter ça alors un livre ce n'est pas ça qui va nous ruiner par contre ça nous apporte énormément je pense comme rencontrer des gens rencontrer des associations tu as dit il a goûté 30 balles on va apprendre bien plus que d'apprendre une paire de running à 300 balles avec la bruit de technologie qui n'est pas toujours adaptée alors je ne fais pas la critique du matériel mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des gens qui disent tiens je veux faire telle épreuve qu'est-ce que je dois acheter et toi tu avais investi déjà dans le savoir dans la connaissance pour citer je ne sais plus précisément qui a dit ça mais je le rapporte dans mon livre je crois que c'est un entraîneur belge qui s'appelle Roger Higo je ne suis pas sûr qui dit moi j'ai noté que le niveau de compétence est inversement proportionnel à la quantité de matériel à la sophistication du matériel que possèdent les gens mais ce n'est pas loin d'être vrai c'est-à-dire que effectivement les gens qui arrivent bardés de tous les derniers capteurs à la mode tous les derniers les derniers équipements qui coûtent une fortune effectivement il ferait mieux d'investir un peu moins là-dedans et un peu plus dans des conseils si vraiment ils ont beaucoup d'argent à dépenser qu'ils investissent plutôt dans un coach dans un bon coach que dans autant de matériel ça c'est vrai c'est une façon peut-être de se rassurer je ne sais pas mais la plupart du temps c'est quand même je ne veux pas dire que c'est inutile bien sûr que c'est important d'avoir des bonnes chaussures bien sûr que c'est important d'avoir des bons textiles d'avoir une montre ça peut être utile etc mais bon ce n'est pas la peine de refaire des tonnes non plus on peut y arriver avec un restant très simple ok la simplicité et comme disent certains présidents il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple en fait et c'est vrai que nos premiers réflexes souvent c'est de chercher la complexité quand on prépare une épreuve mais toi Guillaume quand tu as fait ça tu as dû forcément mettre tout un tas de stratégies de choses très complexes etc pour arriver faire tes podiums sur les TMB sur le tour des gens etc et finalement avec du recul on se rend compte que les choses simples comme bouger bien rythmer sa journée en tout cas bien l'organiser la structurer ce que tu as révélé aussi et puis écouter les bons conseils la vérité elle est assez accessible finalement elle est assez simple à trouver si en plus on se prend la tête pour une activité subalterne qui est peut-être importante mais malgré tout subalterne qui est de faire du trail par exemple alors là on ne va pas s'en sortir mais c'est important bien sûr pour la santé mais il ne faut pas non plus se prendre la tête et c'est presque un de mes regrets c'est que justement peut-être que je n'ai pas pris assez de peut-être que je l'ai fait ça justement me prendre un peu trop la tête à l'époque où je courais et je n'ai pas apprécié suffisamment alors même si je dis un peu le contraire avant en disant qu'effectivement c'était super de partager ça en famille etc. et c'est vrai que c'était super mais il y avait quand même ce côté compète ou prise de tête qui m'empêchait peut-être d'apprécier encore plus que ce que j'aurais dû le faire et donc je ne vais pas commettre deux fois la même erreur si jamais je ne pense pas me remettre à faire des courses longues etc. mais en tout cas si je le fais c'est sûr que ça va être plaisir uniquement 100% du plaisir c'est le podcast que j'ai adoré faire avec le rata qui du jour elle a mis le plaisir comme vraiment son quotidien je prends du plaisir dans ce que je fais la performance est arrivée derrière du jour elle a mis la performance le résultat etc. un petit peu devant et elle a été moins bonne moins performante et en plus pire que ça il y a eu des blessures donc c'est compliqué mais bon on est des compétiteurs donc on regarde le résultat et du coup on oublie parfois un petit peu comme tu l'as dit comme tu l'as dit à l'instant c'est pas incompatible avec le résultat c'est même la violence et ouais trouver l'équilibre merci Guillaume c'est pas pour rien que j'ai intitulé mon livre plaisir performance et santé et dans cet ordre là alors justement si on se retrouve dans un an qu'est-ce qui aura changé pour toi qu'est-ce que je peux te souhaiter de sympa parce que j'ai plein d'idées en tête par rapport à notre conversation mais si on devait retenir qu'une seule chose on se retrouve dans un an tu as une fierté ou tu as un plaisir à partager de quoi tu nous parlerais très court terme comme ça je veux vraiment être là dans un an c'est de tout continuer de continuer surtout à changer régulièrement à ne pas me scléroser dans une direction dans un axe de recherche par exemple dans mon boulot et d'être curieux de continuer à être curieux de travailler avec différents publics de l'athlète extrême aux malades de réanimation voilà je pense que ça ça me convient bien donc continuer si j'arrivais comme ça dans un an ça m'irait je pense c'est tout ce qu'on te souhaite merci Guillaume et à très bientôt sur d'autres épreuves qu'on t'écoutera avec grand plaisir en tant que commentateur en tant que speaker on te lira avec grand plaisir sur tous les réseaux et tous les bouquins que tu nous as partagés et j'espère moi personnellement pouvoir t'écouter sur une conférence parce que voilà j'aime beaucoup moi écouter les gens sur des confs et donc voilà c'est moi c'est ce que je me souhaite à moi c'est d'ici un an je t'ai croisé sur une conférence pour t'écouter mais en vrai cette fois-ci salut Guillaume c'était gentil merci pour ton invitation j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux si vous souhaitez rentrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie on aime les rencontres on aime les opportunités vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube mettre des commentaires on répondra à chacun d'entre eux et si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez aussi aller directement sur le site champion de ma vie .com on est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs on vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501